Et samedi d'après ? Samedi d'après, je suis dispo. Tu es dispo ? Oui. Eh bien, rendez-vous à la mairie. Mais pour faire quoi ? Il y a un mariage ? Oui, il y a un mariage, oui. C'est le nôtre. Quoi ? Comment ça ? Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, n'est-ce pas ? Oui. Mais quand tu ne te décides pas, je décide pour nous deux. On se marie. Samedi. Et pour sa responsabilité ? J'ai envie de rebondir sur le dernier élément du medley. On m'a posé une question il y a quelques jours seulement. Qu'est-ce que je pensais des femmes qui demandaient les hommes en mariage ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense que ce serait la meilleure chose qui puisse nous arriver. Les imbéciles prennent les enfants des gens. Non, non, attendez. Les imbéciles prennent les enfants des gens. Et puis, ils font des simulacres de dire, on a fait quoi, quoi, quoi ? Et la personne continue à... Elle se déplace, elle vit avec toi. Vieillit dans ta maison. Tu ne fais plus attention. Finalement, elle devient comme ça quelque chose d'ordinaire. Alors, elle devait être une personne extraordinaire dans ta vie. Non, à force d'eux, au fur et à mesure, on se trouve qu'elle commence à vieillir. Et lui, il commence maintenant à aller ailleurs. Je dis, il faudrait que les femmes, aujourd'hui, si elles pensent qu'elles ont trouvé la bonne cote, qu'elles ont trouvé leur... C'est le pygmalion, c'est la personne, c'est le cupidon. Elles n'ont qu'à poser l'acte. Elles ne sont qu'à le forcer. Non, non, non. On va connaître la position de l'église. De la même façon, nous, on arrive à vous persuader pour que vous nous épousiez. De la même façon, vous devez le faire pour qu'on puisse vous épouser. Comme ça, il faut faire. Prenons votre responsabilité. La vie, en train de passer, vous allez perdre beaucoup de choses. Voilà. Ça, c'est bien. C'est bien fait pour toi, Gilles. Je ne te comprends pas. Ozoa, tu te mettrais à genoux, comme ça, en pleine rue. Veux-tu m'épouser ? Non. Tiens, il y a son nom, c'était Jude. Non. C'est à l'homme de faire ça, pas à la femme. Ozoa. Moi. Voilà. Isabelle ? Attends. On t'a vu dans la vidéo. Veux-tu m'épouser ? Tu ne peux pas dire ça, simplement. Non, si moi, je... Non. Je vais l'emmener à me demander en marée, sinon on ne sait pas. Sinon, on va directement à la mairie, en fait. Je lui dis, OK, voilà la bague, tu me fais la demande, et puis signe là, et puis c'est bon. Mais tu ne te vois pas en train de faire ça, non ? Non, non, je le mets devant le fait accompli, mais tu ne peux pas être un peu douce en disant, veux-tu m'épouser ? Non, Sonia aussi dit non. Sonia a dit non, comme Ozoa. Non, mais non. Dix. Mais attends. C'est pas grave, on vieillit dans la maison. Non, mais c'est parce qu'on a été toujours habitués à cette première option que les femmes, aujourd'hui, se sont plus gênées de demander à l'homme, voilà, de les prendre en mariage. Sinon, nous sommes dans une société qui évolue. Donc prenez la parole. Prenez la parole, je vous en prie. Il y a beaucoup de choses qui vous échappent, c'est pas bien. C'est pas bien, non. Tu peux pas passer, tu peux pas passer, tu peux pas passer.